Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au septième jour de cette novène au cœur de Jésus-Christ, une très belle novène qui nous permet d'approfondir davantage dans les mystères du siècle-coeur de Jésus et puis connaître beaucoup plus sur les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, Sainte-Marguerite Marie. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais m'arrêter sur la consécration au Sacre-Cœur de Jésus, consécration qui est personnelle et consécration en famille. Il n'y a pas une grande différence, toutes les deux sont étroitement liées, et donc c'est consacré, c'est donné entièrement au cœur de Jésus-Christ, personnellement. Mais également en famille. En fait, c'est consacré au Sacre-Cœur de Jésus et est un acte de foi, d'espérance et de charité. Surtout de charité et d'amour, et qui prend en fait tout son sens dans la promesse de Jésus à Sainte-Marguerite Marie, comme nous avons évoqué hier. En quelque sorte, cette consécration au cœur de Jésus-Christ, consécration personnelle et consécration en famille, c'est la grâce de parélimonial. C'est en fait la grâce de découvrir l'amour infini de celui qui a tout donné pour l'homme. Mais aussi, c'est la grâce par laquelle de nombreuses familles veulent répandre à l'amour par l'amour. L'amour de Jésus-Christ, nous répandons à cet amour par la consécration. À part l'élimonial, beaucoup de familles vont pour se consacrer au cœur de Jésus. Et en fait, c'est un acte d'engagement qui va bien au-delà d'une simple prière récitée. La consécration au cœur de Jésus est une démarche, comme je le disais tout à l'heure, de foi, d'espérance, de charité, et c'est un renouvellement volontaire de la grâce baptismale. Une repense à l'amour de Dieu pour nous. De la même façon que la consécration à la très sainte Vierge Marie, c'est renouveler notre engagement baptismal. De même, la consécration au cœur de Jésus, c'est aussi renouveler l'engagement du baptême. Voyez-vous alors comment toutes ces dévotions, finalement, se résument au jour du baptême ? Voilà pourquoi, donc, est-il vraiment important, le baptême. C'est consacrer en famille au cœur de Jésus-Christ, c'est rependre à la demande de Jésus-Christ à Sainte-Marguerite Marie. Jésus lui avait dit qu'il protégerait et assisterait les familles qui lui seront consacrées. Grâce au Père Jésuite qui, depuis 1870, promeuve la consécration des familles au Sacre-Cœur de Jésus, beaucoup de familles ont pris le chemin de la sanctification. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une sollicitude particulière du Seigneur pour les familles. Et en effet, notre Seigneur Jésus-Christ le révèle à Sainte-Marguerite Marie. Et il leur a pu dire pas mal d'autres choses, mais il met l'accent sur la consécration des familles. Le Seigneur leur donne des grâces pour être fidèles à l'engagement pris dans les sacréments du mariage, mais aussi pour que toute la famille soit témoin de cet amour de Jésus. Aujourd'hui, les familles ont un grand désir de se ressourcer. Elles savent qu'elles ont besoin d'être soutenues, aidées et encouragées. En faisant cette démarche des consécrations au Sacre-Cœur de Jésus, toutes les familles remettent le Seigneur au cœur de leur vie familiale et de leur couple. En 1986, Sainte-Thérèse des Calcutains était venue à Paris-Lémonial pour vénérer et adorer le Sacre-Cœur de Jésus. Et à cette occasion, elle rappelle l'importance toute particulière de la consécration des familles au Sacre-Cœur. Elle dit, je cite, « L'amour commence à la maison et le cœur de Jésus doit être le centre de cet amour. La consécration est une façon de toucher et d'unir toutes les familles. Cela apporte la paix, l'unité ou famille désunie. » Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre que surtout dans notre époque où le dément est en quelque sorte complice de la destruction de famille, et bien le remède, c'est justement remettre le Sacre-Cœur de Jésus au centre de nos vies familiales. À travers le cœur de Jésus, les familles découvrent également que l'amour du Christ prend forme dans sa famille humaine, la Sainte-Famille. La famille est le lieu où nous apprenons à aimer. Il s'agit donc de vivre un engagement très concret. Les Christs consolent, pardonnent, guérissent. Ils nous demandent de nous laisser aimer par lui, mais il faut prendre les moyens pour cela. Et alors je trouve que justement, consacrer toute notre famille au Sacre-Cœur, c'est fondamental. Comment ça se passe, cette consacration des familles ? Eh bien, ça peut se faire au cours d'une célébration eucharistique, mais également à la maison. Chacun est d'abord invité à dire la prière des consacrations personnelles, qui se prolonge ensuite par les couples, papa-maman, et puis par les enfants, et puis toute la famille ensemble. L'important, c'est d'avoir dans cette consécration, d'avoir une image du Sacre-Cœur qui soit bien placée dans la maison. Et cette image va vous rappeler la présence de Jésus au milieu de votre famille et la confiance que vous devez avoir en lui. Ce signe visible va nous aider à renouveler chaque jour le « oui » que nous avons prononcé les jours de la consacration. Et c'est ce qui est beau, en fait. Leur engagement, l'engagement des familles, doit se traduire par une plus grande fidélité à trois choses. L'adoration eucharistique, c'est-à-dire l'adoration au Sacre-Cœur de Jésus, la confession sacramentelle, parce qu'on ne peut pas aimer le cœur de Jésus-Christ sans lui demander pardon de nos offenses, à travers le sacrement de la confession, et la prière quotidienne au Sacre-Cœur de Jésus. Voilà donc ces trois engagements spécifiques de familles et des personnes consacrées au Sacre-Cœur. En 1986, toujours à Paré-Lémonial, cette fois-ci, Saint Jean-Paul II lançait un appel aux familles. « Sachez accueillir, disait-il, la présence du cœur du Christ en lui confiant votre foyer et votre maison. Qu'il inspire votre générosité, votre fidélité ou sacrément, où votre alliance a été scellée devant Dieu pour toujours. » Voilà donc, chers amis, ce message que nous laissait Saint Jean-Paul II. Et voilà aussi cette invitation très importante pour vous consacrer tout entier au Sacre-Cœur de Jésus, vous-même et vos familles. N'oubliez pas donc de vous préparer à cela. Invitez les membres de votre famille à faire cette consacration au Sacre-Cœur de Jésus. Vous serez comblés de bénédictions selon les promesses de notre Seigneur à Sainte-Marguerite-Marie. Nous terminons par les litanies au Sacre-Cœur de Jésus. « Cœur de Jésus-Christ, passion et très miséricordieux, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, obéissant jusqu'à la mort, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, percé par la lance, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, source de toute consolation, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, ayez pitié de nous. Agneau des dieux qui enlèvent les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau des dieux qui enlèvent les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau des dieux qui enlèvent les péchés du monde, prends pitié de nous. Jésus, doux et humble de cœur, rendez notre cœur semblable au vôtre. Prions. Dieu tout-puissant éternel, considérez le cœur de votre Fils bien-aimé, ainsi que le louange, les satisfactions qu'il vous a offertes au nom des pécheurs. À ceux qui empleurent votre miséricorde, accordez avec bienveillance le pardon au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.